La carotide ! Ma soeur ! Mes cheveux, mes pieds, mes orteils ! Le sang ! Bah la cave ! Bah personne va dans une cave ! Bébé, la mode ! Par la pièce, dans une maison ! Oh j'en peux plus, non ! S'il vous plaît, coupez ! C'était énorme ! Oh ça va passer aux appings et tout, je suis à côté ! Oh non ! Il faudrait moi qui faire une mode ! La pièce Asbine aime ça ! La cave ! Comment tu peux me faire ça ? Mais j'avais pas compris ! C'est mon amie ! Mais j'avais pas compris ! Bébé ! Mais sur ma vie, j'avais pas compris ! Putain ! Oh la gênance ! Oh merde ! La cave ! Non mais la cave, personne n'y va à l'eau ! C'est fou ! Ça n'existerait pas mais là, il faudrait l'inventer ! Bah quoi ? Dans la mode ! Un soutien-gorge, parce que j'en mets pas et ça sert à rien ! Alors moi je dirais... Ballerine, à bannir ! Ah ouais ! Clairement, la ballerine, c'est pas possible ! Vous voyez y passer des heures là ! C'est comme en ITV ! Elle y passe des heures ! Oh la la ! Vous voyez pas qu'elle est en plein ! Qu'est-ce que vous voulez ! Il est là quand même ! D'accord ? Je reprends ! La pièce à bannir, clairement, ballerine ! Ah ouais ! J'avoue ! Les filles, à un moment donné, je veux bien que vous êtes confortable en plat ! Il y a des très belles baskets maintenant ! Il y a des très belles schlapettes avec un peu des poils, des trucs un peu sympas ! Mais pareil, le string de pied, c'est pas possible ! C'est possible ! On évite ! C'est pas possible ! Et surtout j'en vois beaucoup en boîte de nid comme ça ! Pitié ! Vous êtes femme ! Vous êtes belle ! Ouais mais alors franchement, je suis désolée ! Mais t'as un petit peu de talons ! Ouais, ok ! Mais moi je préfère quand même une fille en ballerine qui me filles pieds nus en soirée ! Parce que les filles pieds nus par terre, franchement... Alors ça, c'est encore un autre sujet chez lui ! Ça, ça va pas être de ne pas avoir de classe du tout ! Ça veut dire que même si t'as mal au pied, tu supportes tes choses ! Tu souffres ! Tu souffres ! T'as compris, t'es une femme ! Tu souffres ! La tête te hot ! Avec tes pieds, tes talons ! Et tu continues à faire la belle ! Talons ! Quand je sors mon chien, Marty, j'aime bien mettre des baskets ! Mais sinon, j'aime bien mettre des talons parce que je trouve ça très élégant chez une femme ! Parent ! Princesse ! Princesse parce qu'elle est toujours soignée, elle fait toujours attention à elle, méticuleuse ! Donc moi je la vois comme une petite princesse ! Bah moi, parent, parce que je suis très contente pour elle et Kevin ! Et j'en suis sûr qu'elle fera une très bonne maman ! Un petit sac élevé, rose et marron, magnifique ! Franchement, c'est une petite touche comme ça pour l'été ! On adore ! Ça a été une paire de chaussures, Christian Louboutin ! Bah d'ailleurs, Christian, il veut pas qu'on les porte en tournage, mais... On l'embrasse quand même ! On t'embrasse, on t'embrasse ! Moi j'adore les Louboutins, je trouve que ça fait très classe ! Ça dépend des modèles, c'est toujours pareil ! C'est pareil, toutes les filles qui portent encore du compensé ou avec du plateau à bannir, c'est plus la mode, c'est démodé ! Et en plus, ça fait vulgaire ! Par contre, Christian, moi je pense qu'il serait temps qu'on fasse la paix ! Christian, nous t'adore ! Et en plus de ça, franchement, on dépense beaucoup d'argent chez toi ! Ouais, je pense qu'il serait temps d'avoir un partenariat ! Voilà ! Donc en plus, ça le fait bien ! Avec Mila et Nora, vous avez moins de 10% sur la critique de chez Louboutin ! Alors si on a la chance d'avoir une beauté naturelle, je dirais beauté naturelle ! Mais si on peut s'améliorer, je dirais chirurgie ! Ancien Jaguar ! Oui ! Il n'y a pas d'émoticon avec les Jaguars ! Romantique maintenant ! Franchement, ouais ! Bah que maintenant, il est devenu Ange ! Moi, c'est compliqué parce qu'ils ont brûlé ! Ils ont brûlé pendant l'incendie ! Mais franchement, mes préférés, ça reste des Beach Bunny ! C'est ma marque préférée de maillots de bain ! On les trouve malheureusement, Camille ! J'adore ! On peut commander sur site internet ou même à Dubaï ! Et en fait, c'est à moitié luxe, moitié prête à porter pour tout le monde, accessible ! Donc c'est ça que j'aime bien ! Parce que c'est pas des prix exorbitants, c'est pas non plus cheap ! Et je trouve les modèles très très beaux et hyper féminins ! Parce qu'il peut y avoir des perles, des strass... Donc j'aime beaucoup Beach Bunny ! Ni l'un ni l'autre ! C'est pas très très... Ça va pas trop avec mon visage en fait ! Oh bébé cœur ! Ouais bébé chou ! Le sang de la veine ! La carotide ! Ma soeur ! Mes cheveux, mes pieds, mes orteils ! Le sang ! Le sang ! La frange ! Voilà ! Écoutez, les gars, j'avais très peur ! Je l'adore, ça lui va trop bien ! En fait, ça la stylise, ça fait vraiment femme ! Donc pour tous ceux qui disent « oui, ça ne va pas », je suis pas d'accord avec vous ! Moi, je trouve qu'à un moment donné, quand on a 30 ans et qu'on est aussi belle que Mila, on est une femme ! Eh ben merci beaucoup mon bébé ! Parce que moi, j'avais très peur ! Je me suis dit « la frange, ça passe ou ça casse ! » Mais ça m'écoutait, franchement, je peux la styliser, je peux la mettre comme ça ! Je peux la mettre comme ça ! Je peux la mettre comme ça ! Et Laura, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a opté pour une coupe un peu plus courte ! Je trouve que ça leur met beaucoup plus classe et beaucoup plus féminine ! Merci ! Kaba, c'est pas le truc des vieux là ? Ah mince ! Je croyais que moi, Kaba, je croyais que c'était le caddie ! Le caddie ! Non, non, non ! J'aime bien tout ce qui est petit ! Tentis ! Les problèmes ! Ah, par contre, il y a l'émoticon avec le petit carnet ! Donc, carnet des problèmes, pour jouer à Tentis ! Qu'est-ce que c'est ? Les carnets des problèmes ! Mais oui ! Là-bas, c'est ! Euh, Fendi ! Fendi, c'est mon imprimé préféré parce que... Quoi ? Attends, agent provocateur, please ! Ça, c'était pour te rendre l'appareil, ma gueule ! Stop ! Ok ! Non, j'aime beaucoup Fendi parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui est en pleine explosion, expansion. Et ce que j'aime bien, c'est que chaque année, en fait, ils remasterisent un petit peu toutes les marques. Donc, ça revient au fur et à mesure à la mode. Et pour moi, en fait, la mode se démode jamais. Et je pense que mon imprimé préféré, clairement, c'est Felsis. J'aime bien les cheveux lisses, mais de temps en temps bouclés. Non, les deux, mais plutôt lisses. Euh... Attends, toute ma vie, je te défends. Des fois, même quand t'étais indéfendable. Et là, parce que ça parle de ton prix, forcément, je parlais de toi. Euh... Ami. Drôle, mais sans commentaire parce que je ne prends pas partie. Parce que Laura, c'est mon amie aussi. Voilà. Non, moi, j'avais vu récemment dans un défilé, j'ai vu deux trucs hyper glauques. J'ai vu Kendall Jenner qui sortait avec une espèce de grosse doudoune énorme rouge jusqu'au pied. Alors moi, ça, une grosse cire, il n'y a pas pire. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on est tout... Si on met ça, on dirait des sumos. Voilà, déjà, en fait, ça va venir balayer le sol. Et j'ai vu un autre truc, quand même, faut le faire. Alors, je pense que la meuf, elle ne voulait pas se lever de son lit. Elle se baladait avec un matelas et un oreiller. J'ai vu ça à un défilé de mode. Ça, c'est le genre de truc que je ne pouvais jamais porter. Et puis même, je me rappelle, moi, d'une fois, Lady Gaga, elle était sortie avec des morceaux de viande sur... Ah oui ! Ça, ça m'avait choquée. D'ailleurs, ça s'était fait attaquer, je crois. Euh... Bah, si j'avais des longs cils, je porterais du mascara. Mais je trouve que les faux cils, c'est hyper pratique. Un gain de temps, les filles, je vous le conseille. Ennemie. Bah, Alix, pour moi, je m'entends bien avec Alix. J'ai pas de problème avec Alix. C'est un sac Chanel rouge que j'ai depuis des années, que j'avais acheté clairement dans une espèce de petite friperie à Londres. Je crois qu'il aurait pu appartenir à ma grand-mère. Moi, c'est mon important de jean Lévis. Voilà. Donc ça, c'est le truc que j'ai depuis les années 90, enfin, quand j'étais petite. Ça me permet de savoir si j'ai grossi ou pas. Pas mal, la balance. Cheveux longs. Pour moi, dans mon critère idéal de femme, une femme doit avoir les cheveux très très longs. Déjà, elle est plus au cours. Ça me va pas. Ça me grossit. Donc je préfère les cheveux longs. Mon coup de cœur. Popo. C'est Popo, quoi. Mais Popo, c'est un mauvais perdant. Voilà. Moi, c'est quand même le mec le plus gentil de cette maison. En fait, moi, ce que j'aime chez Paga, c'est qu'il est bienveillant. Il est bienveillant, Paga. Il est bienveillant et il a de très bons conseils. Et franchement, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Soit tu montres le décolleté, soit les jambes. Pour moi, si tu montres les deux, alors à moins d'être filiforme. En tout cas, j'essaye de faire attention. Si je me fais ma poitrine, j'essaye de pas mettre un truc trop court. Sinon, tout de suite, en fait, ça fait vulgaire. Pour ma part, il n'y a rien de vulgaire. C'est l'attitude qui peut être vulgaire. C'est-à-dire que vous pouvez porter quelque chose de super sexy et paraître super sexy. Toi, t'es mince, c'est facile. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, des fois, par exemple, j'aime le sexy. Moi, j'aime les femmes qui s'assument. Ce qui fait vulgaire, c'est l'attitude que tu peux avoir avec une robe qui est super sexy. Et à un moment donné, elle commence à en avoir marre. L'habille ne fait pas le moine. L'habille ne fait pas le moine. Moi, personnellement, toutes les serpillères que je connais, elles s'habillent en jean du matin jusqu'au soir, les gars. Et pourtant, ce sont des grosses... Voilà. Donc à un moment donné, c'est trop facile. Ce n'est pas parce que vous portez un jean que vous pouvez vous racheter une façade. Je préfère porter du cuir, mais synthétique. Parce que depuis que j'ai un petit chien, ça me fait trop de la peine. Tout ce qui concerne les animaux. Et puis maintenant, tout se ressemble tellement. Donc non. Voilà, cuir, mais simili-cuir. Pardon. C'est quelqu'un de bien. Ça reste quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Allo, ex ? Décidément, cet émoticon, on adore ! Ouais, mais je vais quand même mettre hanche parce que j'ai rien de mauvais à dire sur lui. Voilà, c'est quelqu'un de bien et je ne change pas mon discours là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui que je vais déverser mon venin sur lui. Bien au contraire, ça reste quelqu'un de bien. J'adore Kim, Kylie. Pour moi, la famille Kardashian, je kiffe. J'aime beaucoup Amrezi. Donc c'est une blogueuse. Ouais, au niveau du style, moi, je dirais Amrezi, Kim Kardashian et Kylie. Full art, mais en Sibérie, je pense qu'il faut mettre une écharpe. Diable ! Ouais ! Maïpa, c'est la petite diablotine. Voilà, c'est la petite diablotine mais qu'on adore en fait. Ouais. Maïpa, c'est vraiment la personne. C'est diablotin mais positif. Voilà, diablotin positif. Ou le fire. Voilà, le feu, quoi. Maïpa, c'est... C'est Maïpa, mais au final, on l'aime comme ça, Maïpa. Ouais, au final, on l'aime comme ça. Maïpa, on t'aime. On t'embrasse. Mouah ! Naka. Je rigole. Je rigole. Par exemple, Greg, il a un style tellement décalé. C'est vrai que si mon mec s'habillerait comme ça, ce serait très bizarre, mais j'adore son style. Donc, non, franchement... Là, je suis en train de laisser tous les regarder. Chacun a son propre style. Tout le monde s'habille bien. J'aime bien le style Mila, Marlos, c'est mes amis. J'ai bien aimé le style Adita. Elle s'habille très bien, Adita. C'est vrai. Girado. Girado s'habille très bien. Girado s'habille très très bien. Nico Lalozina quand il veut. Nico, quand il est en costard, il s'habille... Enfin, ça, ça nous va très bien. Il y a Alcaraz aussi. On peut avoir un style un petit peu décalé que j'aime bien. Parapopière. J'adore le marron. Donc, tout ce qui est marron, la plupart de mes maquillages... Après, j'essaye de changer, d'innover un petit peu. Mais marron. Tout ce qui est marronné, tout ce qui est chaud. Voilà. Oh là là, le bébéo. Bonjour les bébéo. C'est tard bruyant. C'est tard bruyant, mais il y a aussi un petit peu. C'est le petit singe qui est toujours comme ça. Et le mec drôle aussi. Greg, écoute, on va te saucer, écoute bien. Greg, le chan-chan. C'est tard bruyant. C'est tard bruyant. C'est tard, lui, là. Le petit riz. Et canard, un peu quand même, des fois. Un peu coin-coin avec Maéva, coin-coin. Voilà. Musclé aussi. On est au petit riz, on est au umbré, là. Michael Jackson. Non, franchement. T'es vraiment l'adore, bébéo. Greg, bébéo, on t'embrasse. J'ai passé des moments avec lui et il m'a fait tellement rire, mais en pleuré. C'est pour moi, c'est le plus marrant de toute la barrière. Greg, moi, il m'a fait ressortir mes abdos. Et Dieu sait qu'ils étaient loin. Habile-toi pour toi, pas pour les autres. Et en plus de ça, revendique ta mode. C'est une nad. J'aurais juste rajouté que moi, franchement, ça dépend de l'occasion. Si je sors mon chien Marty McFly... Ah, Marty, sit ! Il parle comme ça à son chien. Le pauvre, il est bilingue. Le chien qui prend plus rien. Tu ne parles en français, il est perdu. Mais à gauche, moi, mon chien, il est intelligent. Bah ouais, mais bon, Marty, sit, bitch ! Il sors Marty McFly, il y a même une petite garde en robe. Il est trop mignon. D'ailleurs, je vais acheter le cousin, moi. Elle va acheter le cousin de Marty. Je suis contre les UV. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis blanche comme un cul. Donc non, les UV, pour moi, c'est cancérigène. En plus de ça, ça fait vieillir. Donc non, je suis anti-UV. Plutôt fontain, voire spretane. Autombrosan. On est obligés de donner un émoticon ? Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu me fais ça ? C'est ça, madame ? Parce que là, c'est mon amie. Je risque d'être un peu hard. Non, je dirais ex. Je dirais compliqué. Mais encore une fois, je ne crache pas dans l'eau dans laquelle j'ai bu. Moi, je dirais sans intérêt pour moi. Je ne vais pas répondre.